du 72, du 92, de la TTR plate de 24, de la TTR 16, de la TTR U. En dépannage, il faut une tonne et une tonne de serrure différentes dans son véhicule. C'est toujours le problème, on n'a pas celle qu'il faut. Il est dimanche, tout est fermé et on doit fermer la porte absolument pour sécuriser l'habitation parce que la multipoint est en panne et on n'a pas le modèle de stock. C'est l'éternel problème du dépameur. Et la CES dispose dans sa gamme du VarioFlex. C'est une valisette avec une série au monopoint amortaisée qui est variable. Donc on a un boîtier central qui peut varier de 72 à 92. Je vais vous montrer comment on procède. Différentes tétières, il y en a vraiment plein de sortes différentes. On a des réglages d'entrée avec des cales d'épaisseur. Le penne lançant et penne normand pour faire du 45 mm, du 40 mm, du 35 et du 30 mm. On a différentes dimensions de carrés possibles et tout ça tient dans une valise. C'est vraiment pas mal du tout. Une découverte bien sympa. Je vous montre tout de suite comment on monte ça. Donc imaginons, je dois remplacer provisoirement une serrure en 40-92 tétières plates de 24. Et je n'en ai pas avec moi. Je vais donc adapter ma serrure ici pour faire une serrure provisoire dans les bonnes mesures et la bonne tétière. Je t'ai fait les deux petites vices ici en façade. Je lève le petit dispositif derrière. Et je passe en 92. Je viens reclipser ici le dispositif pour être sûr d'être bien ajusté à 92. Et je viens d'abord serrer mes deux vices. Je prends le sachet qui est pour le kit 40 mm. C'est le même pour les 72 et le 92. Je viens glisser d'abord mon penne lançant. C'est bien entendu réversible. Pareil, le penne dormant. Je viens le glisser en place. Je prends après mon allonge de 10 mm. Voilà. Il y a un petit dispositif ici en plastique pour guider le penne lançant. Je prends ma tétière. Je viens mettre en place. Et il ne reste plus qu'à mettre toutes les vices en place. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Voilà. Il reste encore une vis à mettre. C'est pour bloquer le penne dormant. Et voilà. Je me retrouve avec une serrure 40-92. Té tire-plate de 24. Une fois que la serrure est arrivée, la multipoint définitive. On redémonte. On remet tout dans la valisette. Et c'est reparti pour un tour suivant. On peut aussi, bien entendu, adapter la dimension du carré s'il faut. Donc vraiment, un outil sympa, cette valisette qui permet de ne pas prendre trop de place dans le véhicule et déjà de pouvoir au minimum faire un paquet de serrure pour se dépanner et sécuriser un bâtiment en attendant la serrure définitive.